Madame, Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h avec une émission ma foi fort complète puisque une énigme avec éventuellement un filet garni au bout si vous faites le 42, 48, 16, 16, la voyance ce soir, vous le verrez, un témoignage avec une magnétiseuse qui va nous montrer en quelques secondes comment devenir nous-mêmes, vous-mêmes, magnétiseurs ou magnétiseuses et puis des animaux avec Patrice, particulièrement des ours. Donc vous verrez cela tout à l'heure. Vous avez 30 secondes s'il vous plaît ? Pardon ? Vous avez 30 secondes ? Je ne sais pas, je suis en train de présenter une émission les gars. Oui, parce que c'est pour les ours, parce que nous les ours, on en a un qui est... Didier, viens voir. C'est Didier. Il est hyper fort en informatique, en histoire-géo, il joue plein d'instruments. Qu'est-ce qu'il joue comme instrument ? Du saxo, du tambour, de la batterie. On calcule le total, il est... Il est mieux que l'ours que l'on va avoir de ça ? C'est Didier, voilà. Alors, Didier, Didier, 6 fois 11, 66. C'est bien. C'est pas un vrai. C'est pas un vrai ouf. C'est vrai. Tiens, regarde. Oui, les copains. Comment vous avez fait pour... Si vous voulez, si vous voulez, ça fait pas 66. Ah bon ? Ah bon ? Ah oui, déjà, oui. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Là monsieur bonsoir 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 ça va bien Bonsoir Bonjour Bonjour, bonsoir. Bien, ensemble jusqu'à 20h, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, immédiatement, l'énigme. Attention, vous êtes là ? Alors attention. Robert sort de chez lui, il est 8h du matin et il va travailler. Bien, il voit Henri sur l'autre trottoir, à environ 200 mètres. Robert s'exclame, tiens, Henri ne sait pas laver les dents ce matin. Comment le sait-il ? Comment peut-il en être sûr ? 42, 48, 16, 16, filet garnoche au bout. C'est bon, je ne le répète pas, c'est très bon. Voici maintenant notre invité du jour, vous allez lui faire un accueil digne de lui. Voici Daniel Gélin, le voici. Comment allez-vous, Daniel ? Hop, 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 hop. Comment allez-vous ? Ça va ? Ravi de vous voir. Ça va ? Oui, bien, bien de forme ? Depuis la dernière fois, ça va bien ? Ah, moi, bien ? Il y a le même genre d'expérience que la dernière fois ? Non, vous voulez probablement faire référence à celui qui avait sorti sa bistouquette. Exactement. Malheureusement, vous avez été là ce soir-là. On a changé la formule. Oui, c'est différent, c'est différent. Ce soir, pas de zigounette, c'est promis. Tant pis. Enfin, pas à l'œil. Tant pis, tant pis. Daniel, on va aller s'installer immédiatement. Avez-vous déjà consulté une voyante ? Ça m'est arrivé, oui, bien sûr, souvent. Est-ce que vous avez vérifié que les choses que ça pouvait... Oui, j'ai découvert quelquefois des choses assez exactes, mais qui changent de lire, qui changent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le thème que vous me faisiez quand j'avais 40-50 ans, il est tout à fait contradictoire maintenant. Enfin, c'était il y a quoi, 2-3 ans ? Ça change si vite que ça ? Oui, ça va très vite. Ça va très vite, on évolue très vite. Vous allez voir, mon petit. Ça va très très vite. On va aller s'installer immédiatement. Si Patrice veut bien avoir la gentillesse d'apporter la table, attention. Applaudissements, voici Patrice et Gisèle. Installez-vous, Daniel. Mettez-vous là. Merci, vous. Mettez-vous là. Vous avez une petite poche sur le côté pour pouvoir mettre le micro que vous avez à la main ici. Je vous présente Gisèle Flavie, qui est ici. Je vous présente Patrice Carmeaux, qui est là. Je connais, je connais. Que vous connaissez. Patrice, où en sommes-nous exactement ? Dès ce soir, nous allons attaquer tout de suite avec Gisèle. Attaquer avec les questions à Gisèle, oui. Alors, de qui est l'énigme que j'ai proposée tout à l'heure ? Alors, c'est une énigme qui nous a été envoyée. Elle n'est pas de vous, hein ? Non, elle n'est pas de moi. Bon, très bien. Donc, les gens, peut-être, vont pouvoir la trouver. Absolument. Ah, ben oui. Et la personne qui nous a envoyé l'énigme gagne comme d'habitude. Le lecteur, je la répète une dernière fois pour ceux qui nous écoutent et qui veulent bien faire 42, 48, 16, 16 tout à l'heure. Gisèle m'a dit qu'elle ne voyait pas. Non, mais je n'ai même pas entendu, pardonnez-moi. Je n'ai pas entendu. Voulez-vous que je vous la répétasse ? Je vais le faire. Robert sort de chez lui et Daniel à 8h du matin pour aller travailler. Il voit Henri sur l'autre trottoir à au moins 200 mètres. Et Robert se dit, tiens, Henri ne s'est pas lavé les dents ce matin. Comment peut-il le savoir ? Est-ce qu'ils avaient bouffé de l'ail la veille ? Non, non. À 200 mètres, c'est même beaucoup d'ail. 200 mètres, oui, il faudrait qu'il en ait mangé un camion. Gisèle, vous ne voyez pas ? Non, à 200 mètres, non. À 200 mètres, mais moins loin, vous. Avec des lunettes, non ? Nous allons prendre immédiatement, Gisèle, soyez très concentrée, comme à votre habitude. Première question d'une téléspectatrice ou d'un téléspectateur que sais-je. Allons-y. Bonsoir, allô. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. C'est Caroline du Havre. Caroline du Havre. Bonsoir, Caroline. Daniel Gélin est avec moi, Patrice et Gisèle. Nous vous écoutons, Caroline. Alors, voilà ma question. J'ai rencontré quelqu'un il y a deux ans, et depuis, nous sommes devenus amis. Mais j'aimerais savoir si cette personne éprouve d'autres choses que de l'amitié pour moi. Et vous-même ? Moi, j'éprouve d'autres choses, oui. Ah bon ? Oui. Genre ? De l'amour. De l'amour, très bien. Donc, vous voudriez savoir, en fait, si cette personne avec laquelle vous êtes amie, c'est un garçon ? Oui. Depuis... On est libre. Ben, voyons. Enfin, donc, vous voudriez savoir, en fait, si cette personne qui n'est qu'un ami, en deux ans, rien d'autre que de l'amitié ? Oui, tout à fait. Sûr ? Sûr, certain. Promis. Promis. Oui, vous n'avez pas donné votre date de naissance, mais à votre voix, vous êtes du feu. On a l'impression que vous êtes très déterminé, parce que quand vous avez quelque chose dans la tête, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous mettre ce garçon dans la poche, si je puis dire. Quel est votre signe de... Je suis sagittaire. Le grand signe de feu, bien sûr. Ah, c'est ça. Voilà. Et alors, ce garçon, est-ce que ce garçon est d'un signe d'eau ou d'un signe de terre, par exemple, ce qui vous conviendrait bien, le taureau, la vierge ou le scorpion ? Voilà. Il est de la vierge, oui. Eh bien, vous avez 9 chances sur 10, seulement il faut être très, très... Excusez-moi, Gisèle, pourquoi s'est-il passé 2 ans sans que rien ne se passe ? Oui, mais parce qu'il est timide. Il est vierge. Il est vierge. C'est parce qu'il est vierge. Il est vierge, bien... Non, pas qu'il est vierge. Il est très timide. Je pense qu'il est très timide, oui. Alors, moi, je pense que cette année, vous pourriez, je ne sais pas, amorcer quelque chose, parce que s'il est très heureux... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour amorcer ? Oui, j'ai l'impression aussi. Bien sûr. Alors, évidemment, vous devez le secouer un petit peu, parce qu'à votre voix, vous êtes très énergique. Qu'est-ce que vous entendez par secouer ? Le secouer un peu, je veux dire... Je ne sais pas, lui... Non, mais peut-être... Sagittaire avant de s'en servir, quand même. Non, mais des... Des petits dîners ! Je me suis refusé à la faire. Tout le bien, tout le bien. Non. Alors, donc, elle peut avoir... Il nous reste 2 minutes 30 avant la publicité. Oui, elle peut avoir toute confiance. Toute confiance, parce que c'est quelqu'un... Ça va se passer dans l'année ? Ça risque de se passer dans l'année. Et ça risque éventuellement, l'année prochaine ? Je ne sais pas. Sous 5 ans, il peut se passer un truc. Non, non, cette année. Cette année, avant l'été même. Mais seulement, je pense que comme il est timide, je crois que c'est un garçon qu'il faut essayer de lui donner confiance, surtout. Vous lui faites peur, peut-être. Il y a plus simple, il faut le faire boire. Voilà, peut-être. Il y a une solution encore. Merci de votre appel, en tout cas. Et évidemment, là, vous pouvez garder tout votre courage et tous les espoirs. D'accord. Au revoir. Au revoir. On va prendre immédiatement une deuxième question. Et je pense, malheureusement, que ce sera la dernière, Gisèle. Soyez attentif. Bonsoir, qui est là ? Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, c'est Annette. Annette ? Oui ? Bonsoir, Annette, vous nous appelez-vous ? Je l'appelle de Bruxelles. Annette de Bruxelles. Oui ? Vous êtes belge ? Oui ? Amis belges, bonsoir. Oui, bonsoir. Annette, quel âge avez-vous ? 63 ans. 63 ans. Vous avez une voix bien jeune. Vous avez une voix très jeune, en effet. Posez votre question, Gisèle, vous écoute, Annette. Voilà, je suis née le 26 janvier 30. Je voudrais savoir, après la rencontre que j'ai faite avec un monsieur tout à fait adorable, si je vais continuer avec lui ou toute seule ? Ah non, pas toute seule. Mais cette rencontre a été faite de façon préparée ? Un petit peu, oui. Hein, c'est pas le hasard. C'est une agence ? Une agence ? Non, pas une agence, c'est une annonce. Eh bien, voilà. J'ai mis une annonce. Très bien. J'ai eu des réponses. Voilà, et vous avez fait votre choix. Oui. Eh bien, donc, vous avez toutes les chances cette année. D'ailleurs, votre anniversaire tombe au moment de la nouvelle lune. Alors, tout est bon pour vous, et certainement avec une grande année derrière cela. Voilà. Tout ça me paraît très optimiste. Absolument. Lorsqu'on a son anniversaire, deux ou trois jours, autour de la nouvelle lune, c'est des grands changements, des changements positifs et très heureux, en tout cas. C'est quand la nouvelle lune ? Là, vendredi. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un qui a son anniversaire samedi, c'est autour de la nouvelle lune ? Absolument. 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 Voilà. Parminable. Vous me voyez continuer seule ou pas ? Non, je vous ai dit, c'est très bon avec ce monsieur. Oui. Très, très bien. Vous en avez un ? Et une grande année pour vous. Gardez-le. Je vais le mettre au chaud. Oui, bah oui. Ça, oui. Voilà. Surtout à Bruxelles. Il fait froid à Bruxelles. Je peux passer un petit bonjour ? Bien sûr, Annette. J'ai un petit fils qui me regarde. Bonjour, Tristan. Bonjour, Tristan. Merci. Au revoir, Annette. Au revoir, Annette. Au revoir, Gisèle. Au revoir, Annette. Et amitié à nos camarades belges. Merci, Gisèle. Malheureusement, je crois que nous n'avons pas le temps de prendre une dernière question. Peut-être que Daniel a une question à vous poser, car je sais en quelques secondes que vous vous êtes fait dérober votre voiture aujourd'hui. Oui, c'est d'après-midi. Ma femme m'a annoncé qu'on avait heureusement volé ma voiture parce que justement, je voulais en changer. Ça tombe bien. Alors, je signale la voiture. Je peux demander à Gisèle si vous avez la retrouvée. Alors, la voiture, il s'agit d'une R21 gris foncée. Le numéro, je pense qu'il a déjà été changé, mais enfin, 859-HJZ-75. H-J-Z. Elle a été volée rue du Sergent Maginot, tout près de la maison. Alors, une indication, depuis le mois d'août dernier, sur la plage arrière de la voiture, il y a trois chapeaux de paille d'Italie. Alors, je crois que comme ça, on va la repérer. Oui, enfin, à mon avis, si le gars a volé la voiture, il va enlever les chapeaux. Alors, il peut garder la voiture, mais qu'il me rende les chapeaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va la retrouver, vite ? Oui, oui, j'en suis sûre. Et elle n'a pas quitté Paris, en plus. Ah oui ? Non. C'est ma femme qui l'a mal rangée, tout ça. Oui, c'est ça. C'est la fourrière. Non, non, ou sa femme la garelle, c'est plus où elle est. Voilà. Merci, Gisèle. L'applaudissement pour Gisèle. Et nous voici au stand de la Maison de la Radio avec Daniel Gisèle, qui est avec nous, ainsi que Patrice Carmos, bien évidemment. Et assis à côté de Patrice, Daniel, permettez-moi de vous présenter Anne Van Eisner. Je l'ai bien dit ? C'est ça. Anne Van Eisner, vous êtes magnétiseuse. Je suis psychothérapeute et j'ai découvert, entre autres, l'utilisation du magnétisme. Donc, je n'ai pas totalement tort quand je dis que vous êtes magnétiseuse. Pas complètement. La différence entre vous, peut-être, et d'autres magnétiseurs ou magnétiseuses, c'est que vous êtes auteur d'un bouquin qui s'appelle Le Magnétisme, autrement, Patrice a dans les mimimes. Et que vous êtes capable, donc, en tant que... Aux éditions granchées. Aux éditions granchées. Et en tant que magnétiseuse et psychothérapeute, vous êtes capable, en fait, grâce à ce bouquin, et éventuellement même en quelques minutes, à montrer aux personnes que, en fait, chacun d'entre nous, vous, Daniel, vous êtes... Si, si, vous êtes remplis d'une force que vous ignorez, probablement. Et grâce à Anne, vous avez peut-être découvert, en quelques secondes, comment on peut utiliser cette force. C'est bien cela ? Je pense qu'on peut l'utiliser, en fait, d'une façon très facile, dans un premier temps. Mais les choses peuvent se compliquer. Bien. Faisons facile pour maintenant. Facile au début, oui. On va faire facile pour maintenant. C'est fruit. Cette force, nous l'avons tous, évidemment, puisque c'est une force de vie. Mais où l'a-t-on ? Dans votre corps. C'est votre chaleur, c'est votre chaleur électromagnétique. Vous êtes un petit peu chaud, en ce moment. Un petit peu. Elle va nous dire comment on peut déceler. On espère. D'ailleurs, s'il est trop chaud, on peut aussi peut-être le... Vous pouvez nous refroidir. Ça, on va peut-être vous laisser déployer. Alors, vous voulez savoir quoi exactement ? Écoutez tout ce que vous pouvez dire. Mais d'abord, savoir comment on peut connaître cette force magnétique qui est en nous. Bon, alors, il y a deux... Un geste extrêmement simple que tout le monde peut faire, c'est mettre les mains l'une en face de l'autre. Sans tout touche. À vos mains, sans tout touche. Vous respirez bien. Et puis, petit à petit, et tout le monde peut le faire, vous vous écartez et vous rapprochez. Vous respirez. Faites-le aussi, hein ? Peut-être qu'à un moment... Allez, 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 allez ! C'est pas pour applaudir, hein ? J'ai une sensation de chaleur. Mais concentrez-vous bien, vous allez voir, vous allez voir une grosse sensation de chaleur. Moi, c'est la sensation d'une boule comme une patte d'énergie. Pipi ? Non, applaudir. Ah, oui, bien sûr. Alors... Une patte d'énergie. Évidemment, il faut faire ça dans une atmosphère un peu plus concentrée, peut-être. Ah oui, oui, oui. Je sens la chaleur, oui. Je suis pas en forme, là. Moi, je sens bien. J'ai comme l'impression d'avoir une boule de terre au milieu des mains. Non, mais c'est ça. Non, vous vous trompez. C'est une patte d'énergie. C'est pas de la terre. C'est plutôt du feu. Ah, c'est une boule de feu. Une boule de feu. Alors, mais si vous voulez, on peut apprendre ça. C'est pas difficile. Alors, maintenant qu'on a ça. Bon, alors, écoutez, ça simplement pour vous rendre compte que vous avez, c'est évident, une force électromagnétique. Tout le monde. Ça, ça a été scientifiquement démontré. Sans exception, tout le monde. Tout le monde, sinon on serait pas vivant. Enfants, adultes, tout le monde. Animaux, on serait pas vivant si ça n'existait pas. Et les manchots. Et les manchots opèrent... Et les manchots opèrent avec leurs pensées, s'ils ont envie. Comme ça. Alors, votre particularité, ne me donnez pas un coup de main, votre particularité, c'est que non seulement vous êtes capable de démontrer que chacun d'entre nous avons une force en nous, mais en plus, vous pouvez la transmettre. Alors, je peux enseigner. Tout le monde peut enseigner, je peux enseigner. Oui, enfin, vous pouvez la transmettre dans la nourriture. Vous pouvez la transmettre, par exemple, aux aliments. Ah, alors là, il y a des expériences très intéressantes. Ça fait partie de l'enseignement. Je pense que tout le monde peut faire. Tout le monde peut commencer à exercer son magnétisme. en travaillant, par exemple, avec un fruit. Alors, vous avez cette envie que je vous montre comment on fait. Bien, les gars, bien. Vous voyez une très, très belle pomme. Elle est à point. Vous ne la mangez pas. Et vous la gardez. Et tous les jours, quotidiennement, vous la magnétisez. Peut-être entre 5 et 10 minutes, en vous concentrant dessus. Ça vous donnera l'occasion d'avoir 5 minutes de méditation par jour. Ce n'est pas idiot, Omar. On peut faire ça avec n'importe quoi. Avec un oeuf. Alors, l'oeuf, exactement, vous pouvez le faire. Vous ne serez pas trop fort, c'est tout. Ça le couvre, oui. Si on le fait trop longtemps, après, on a un poussin, c'est plus grand cool. Alors, la pomme, la pomme va donner, vous voyez, celle-ci est belle. Va donner un poussin. Alors, attendez. Ça, c'est une pomme... Celui-là, vous l'avez magnétisé, il l'a pris un coup dans la tronche. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il a la bronzette, celui-là. Alors, vous pouvez comparer. Ça, c'est la pomme magnétisée. Ça, c'est la pomme magnétisée. Et ça, c'est la pomme... Elle est pourrie, aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une pomme pourrie, mais magnétisée. Non, elle n'est pas pourrie. Montrez-moi la pomme, attendez. Au départ, c'est la même chose que la belle pomme verte. Tenez, Christophe, voilà, touchez ça. Ça, c'est une pomme, hein ? Et ça, c'est quoi ? C'est peut-être une pomme, mais c'est toujours une pomme. Non, c'est pas l'échi, c'est une pomme magnétisée. Ah bon ? Alors, le problème, c'est que l'intérêt de magnétiser un fruit, c'est de le manger, après. Mais qui est-ce qui va manger ça ? Non, il ne faut surtout pas le manger. Qu'est-ce que vous m'avez raconté, Patrice, alors ? Parce que moi, j'avais faim. Patrice, il en a mangé plein, comme ça, cet après-midi. Non, non. Je pensais que ça faisait du bien, moi. Même ceux... Regardez, bon, alors, vous voyez, c'est extrêmement léger. C'est un citron. Et votre citron est léger, aussi. C'est un citron. Et l'ananas, je crois que c'est un tour de force. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un tour de force. C'est-à-dire que si on le laisse pourrir, ça ne sera pas ça. Oh, ben non, si vous le laissez pourrir, ça sera un peu plus humide. C'est une banane, ou bien ? Combien de temps pour que la pomme devienne comme ceci, cela ? 15 jours. Patrice, ne soufflez pas. Je dirais... À peu près, hein, à la louche. Deux mois et demi. Deux mois et demi. La louche. Et après ? Après, vous la gardez en pendentif. Et c'est assez joli, en pendentif. Et les bananes, hein, en pendentif. Oh, ça, c'est très joli. Au lieu d'avoir une dent de tigre ou la dent de rang, autant avoir ça. Vous avez un pamplemousse mousse extrêmement riche. C'est sûr, chérie ? Non, non. Tenez, ça, vous pouvez aussi faire un pendentif avec, si vous voulez. Très chic. Avec une belle chaîne en oeuvre. Alors... Est-ce que sans magnétisme, la banane aurait pris cette tronche-là ? Parce que là, ce n'est pas une tronche de banane, je dirais rien, mais... Je crois qu'elle serait allée à la poubelle directement. Où est le chien ? Attendez, rendez-moi, elle est très précieuse. À quoi ça sert de faire ça ? Bon, exactement, bonne question. Alors, à quoi ça sert ? C'est simplement un exercice. Un exercice, déjà, pour constater, et c'est très agréable de constater que vous avez, et tout le monde l'a, quelque chose dans la main. Oui, mais enfin, on peut avoir d'autres trucs dans la main. Alors, vous lâchez ce que vous avez déjà dans la main et vous prenez ça. Alors, cet exercice-là, avec les fruits, est très facile, très agréable. Avec la viande, moins agréable. C'est beaucoup moins agréable, surtout quand vous me donnez un biftec comme ça. Parce que sinon, vous faites sous cellophane ? Oui, vous ne pouvez pas. Si, c'est mieux comme ça. Normalement, vous ne prenez pas 3 kilos de viande. Vous prenez un petit biftec, c'est l'exercice le plus facile. Donc, le biftec sèche très facilement. Montre-nous comment on fait, Anne. Bon, simplement, et il y a peut-être des photos qui pourront nous montrer ça. Vous mettez la main, la main directrice, à quelques centimètres, et je ne vous ai pas montré l'exercice élémentaire. Inspiration. On peut cracher ? Non. Expiration. Vous sentez que l'énergie part par la main et vous pouvez visualiser... Pas trop cuit pour moi. Vous pouvez visualiser comme un rayonnement qui part de la main. Le visualiser. Bon, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement facile. Brûle pas, brûle pas. Je vous laisse entre vous. Vous vous sentez à chaleur ? Non. Tu me demandes de dire... C'est salaud. Bon, alors, quoi ça sert ? Donc, c'est un exercice sur différents règnes. Le règne... Mais où est l'intérêt, pardonnez-moi ? Où est l'intérêt de magnétiser des fruits, si ce n'est pas pour les ingérer ensuite, rapidement, excusez-moi ? C'est un exercice, c'est-à-dire que tout apprentissage passe par un exercice. D'accord. Donc, Patrice... C'est pour sentir qu'on a ce magnétisme. Donc, ça n'a aucun intérêt de magnétiser la vie. Je développe dans le livre une autre dimension de cet exercice, c'est-à-dire que normalement, ce que vous obtenez, c'est cette petite pomme qui est partie, je ne sais pas où. Elle est ici. Elle est là. Je ne voulais pas dérober, elle est là. Bon, normalement, ce que vous obtenez, si vous magnétisez des graines, c'est que vous obtenez des pousses beaucoup plus hautes que celles qui ne sont pas magnétisées. Ok ? Ça, ça intéresse notre famille. Ça, ça m'intéresse. Monsieur Jardin. Monsieur Jardin. Ah, ben voilà, on se rencontre sur le terrain. Mais il va falloir que je reste pendant des oeufs comme ça avec mes semis, alors... Alors, regardez, Daniel, on voit bien sur l'écran les poupousses. Ah, voilà. Alors, celles du milieu n'ont pas été magnétisées, si je ne m'abuse. Celles de gauche ont été magnétisées... Vous voyez que, simplement, je ne peux pas vous donner plus de précisions, simplement sur celle-ci, vous voyez qu'il y a une différence de taille. C'est clair, mais elles ont le même âge. Elles ont le même âge et exactement les mêmes conditions. Voilà, là, vous voyez que celles de gauche sont beaucoup plus actives, toujours même âge, même condition. Donc, je pense que celle de gauche a été magnétisée avec la main directrice, parce qu'on a une main plus ou moins forte. Ah, mais comment savoir, moi ? Comment je vais faire, moi ? Alors, comment vous savez, simplement ? Oui, comment il va savoir, lui ? Parce qu'il va les... Maintenant, vous pensez bien qu'il va les magnétiser, c'est correct. Je vous donne un petit cours. Je vous donne un petit cours. Vous avez deux minutes ? Peut-être, peut-être, oui. Alors, simplement, vous prenez trois pots. Vous prenez un pot pour la main droite, un pot pour la main gauche, un pot témoin. Vous prenez des graines, le maïs, ce n'est pas terrible. Vous prenez des graines de blé, de soja, etc., etc. Et vous magnétisez la main droite, la main droite avec le pot droit avec la main droite, le pot gauche avec la main gauche, etc. Et vous n'en occupez pas. Seulement, il se passe quelquefois des choses très étranges. Le pot témoin n'est pas toujours le témoin qu'on croit. Et alors, je vais vous raconter une histoire. Et c'est pour ça... Vous savez que vous allez revenir, vous, hein ? Vous allez revenir pour finir. Dans une autre émission. Alors, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce cours, et c'est en fait l'aspect que j'aime beaucoup dans ce travail. C'est le côté alchimique, c'est-à-dire que la nature... Là, ça a été poussé dans le vent ou ça a été poussé par le magnétisme de gauche à droite ? Il y a eu un magnétisme là-dedans. Alors, là, ça montre que le pot qui est magnétisé par la main gauche... Vous voyez, le pot qui est magnétisé complètement à gauche. Oui. C'est celui qui a évolué le plus rapidement. Ah, on voit bien. Là, normalement, il y a des photos qui sont prises jour par jour. Et donc, on voit très nettement l'évolution. Et on voit que la main gauche a... C'est dingue. Gagné. D'accord, OK ? Non, c'est pas gagné. La main gauche a gagné cette fois-ci. C'est tout à l'heure, Lénie. Alors, pardonnez-moi, une dernière question. Est-ce que ça marche avec tout comme les graines ? Est-ce qu'on peut tout faire pousser ? Par exemple, je pense aux jeunes filles ou aux jeunes femmes qui ont une petite poitrine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elles se fassent... Je sais pas. Ou l'inverse. Non, vous poussez par derrière, ça peut marcher. Vous poussez par derrière, ça peut marcher. C'est vrai ? Ah, non. Bon, alors, je vais vous donner un petit renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, c'est la théorie. Vous faites grandir plus vite. Et pratiquement, c'est la pratique. Et pratiquement, c'est la pratique. Vous allez voir que, pratiquement, on n'obtient pas toujours ça. Alors, je vous raconte une petite histoire, vous me donnez le support ? Vous allez revenir, vous allez revenir, vous allez revenir, promis, je vous promets. On va faire des cours de magnétisme. Il faut quand même rappeler, nous allons vous l'offrir pour le jardin, hein, Daniel ? Le magnétisme autrement par Anne van Eisner, voilà. Donc, si vous voulez tout savoir, pousser, dépousser, repousser, etc. Et Anne, vous reviendrez avec plaisir, dès qu'on en aura l'occasion, pour finir ce petit cours. Mélanger de théories et de pratiques, et de temps en temps, un peu de magnétisme. Ça fait du bien, ça ne nous fera pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Merci, Anne, merci mille fois pour votre prestation. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à vous, Daniel. Nous allons parler avec vous de votre actualité, si vous le voulez bien. Une actualité qui est double, car vous représentez ce soir chez nous le festival du premier film européen d'Angers, qui va avoir lieu du 22 au 31 janvier, à Angers. Il y a, je crois, une cinquantaine de films inédits, des courts-métrages, des longs-métrages. La présidente du jury est Jane Birkin. Cette année, oui. Donc vous allez passer une petite semaine à Angers, c'est clair. Oui, je vais faire l'ouverture et la fermeture, parce que je répète une pièce en ce moment. Alors, c'est un festival qui devient d'année en année, en année de plus en plus important. Il donne la chance, un premier court-métrage, surtout premier long-métrage du cinéma à caractère européen. Alors, on a découvert La Petite Vera, on a découvert My Lake Food avec Denny Delewis, etc. Donc cette année, sûrement encore une découverte. Il y a en plus une espèce de grande convivialité, une grande rencontre entre les écoles de cinéma de toute l'Europe. Alors, ça permet des dialogues, ça permet des rencontres, et c'est une certaine façon de créer une nouvelle Europe culturelle, chose que nous avons déjà commencé, bien avant les politiques. Eh bien, c'est très bien. Alors, la deuxième chose, c'est la mise en scène des Petites femmes de Maupassant, qui est une pièce de Roger Desfossés d'après Guy de Maupassant. On m'a demandé, il y a quelques mois, il y a longtemps que je n'ai pas fait de mise en scène, j'ai tellement de créneaux que je n'avais pas le temps, puis on avait complètement oublié que j'avais fait des mises en scène de Sartre, de Marcel Achat, et même des hommages à Saint-Jean de Perse pour la troisième chaîne. Et on m'a demandé, on m'a apporté une pièce d'un auteur que je ne connaissais pas bien, et qui se révèle être un auteur formidable, il s'agissait de quatre femmes qui avaient décidé, ça qui est très méritoire, des femmes pas très connues, mais très grandes comédiennes, ça arrive, des comédiennes qui n'ont pas leur place, à mon avis, et qui m'ont demandé de leur faire la mise en scène. Il s'agit de quatre femmes qui ont décidé de se réunir, Je vais dire qui c'est tout à l'heure. de se réunir pour faire un petit peu les scénettes que Maupassant, Guy de Maupassant s'amuse à faire, lui-même chez les amis, avec Zola, avec Flaubert, avec Thorganieff, et c'est une espèce de fantaisie en trois actes, où les femmes parlent des hommes et de leurs expériences. Tout ça, issu de véritables histoires qui leur sont arrivées, inspirées des nouvelles de Maupassant, et des réflexions qu'elles peuvent avoir sur les hommes vus par Maupassant. Qu'est-ce qui vous plaît dans la mise en scène ? C'est plus la direction d'acteur ou c'est plus... Tout l'ensemble, vous savez, au fond, la vérité, c'est que je suis un metteur en scène raté, j'ai été trop pris par mon métier de comédien, et là, je pense que tous les envies que j'ai... Alors, on dit que les metteurs en scène sont des acteurs ratés aussi, parfois. Quelquefois, quelquefois. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis ravi d'arriver à un âge où je peux maintenant donner des... passer des clés, passer le relais. Alors, ces clés, vous les donnez, pardon de vous interrompre, à Anne Jolivet, à Céline Monsara, à Colette Vénard, pardon, et à Marie Vincent. J'ai eu la chance, en plus, d'avoir des techniciens merveilleux qui seront certainement plus tard de grands éclairagistes, de grands chocs opérateurs. C'est au Théâtre du Tourtour ? Au Théâtre du Tourtour, qui est un endroit merveilleux. Et je profite pour faire la promotion également pour le restaurant voisin, qui s'appelle également Le Tourtour, qui appartient à Pierre-Richard. Nous allons chercher de faire de ce coin, de la rue qu'on voit, une espèce de lieu intellectuel, amusant, très chaleureux. Très bien. C'est à partir du 4 février ? À partir du 4 février. Et ça va durer deux mois, parce que c'est jusqu'au 4 avril. Ça peut durer longtemps, si ça marche. Donc, c'est à partir du 4 février, minimum deux mois. Voilà, au moins. Très bien. C'est une pièce mise en scène par Daniel Gélin qui s'appelle Les petites femmes de Maupassant, au Théâtre du Tourtour à Paris. Attention, soyez très attentifs. Des questions vont vous être posées directement. Ça vous est destiné. Bonsoir. Allô. Qui est là ? D'où nous appelez-vous ? Allô. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Sidney. Sidney. Sidney, oui. Sidney, on vous écoute. Quel est votre âge ? J'ai 18 ans. 18 ans. Sidney et Daniel Gélin vous écoutent. Oui, bonsoir Daniel. Bonsoir. Je voudrais savoir quel est le rôle que vous avez le plus marqué dans votre carrière ? Au cinéma, au théâtre, au cinéma, au théâtre, au cinéma, au théâtre. Au cinéma. Au cinéma ? Oui. Je crois que c'est Hugo des mains sales au cinéma. Hugo des mains sales, mais un oeil d'autre. Pourquoi ? Hugo, parce que ça représentait vraiment le jeune révolutionnaire. C'était une pièce, une très grande pièce à mon avis. Et c'était un personnage qui quelque part me ressemblait parce que j'étais un petit peu à cette époque-là, un petit peu révolté contre la société, ce qui n'a pas tellement changé d'ailleurs, je dois dire. Et c'était un personnage de mystique, un mystique politique et dangereux par conséquent. Et il y avait dans ce personnage-là des tas de choses à exprimer sur la révolution, sur les idées politiques, etc. C'était un rôle très romantique en même temps et très riche. Enfin, c'est un des rôles les plus denses que j'ai joué. C'est complet, oui. Oui, c'était un rôle fait extraordinaire. Ça vous va, jeune homme ? Oui, oui. Pardon, Christophe. Christophe ? Oui ? Je pourrais poser à Daniel quelque chose, s'il vous plaît. Daniel ? Oui ? Est-ce que vous pourriez passer un petit bonjour de ma part à votre fille Laura ? Mais bien sûr. Oui ? Bien sûr. Mais pour commencer tout de suite, elle vous regarde en ce moment. Elle vous regarde ? Elle me regarde en ce moment. Elle l'entend ? Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais lui déconseiller de venir parce que je vous dis, si tu vas dans la salle, tu ne vas rien voir. Alors, elle est à la maison. Si, on va bien. Si, on va bien. Si. Il n'y a plus personne qui va venir. Plus personne ne va venir. Il va dire qu'on n'y va pas. Et Daniel Gélin, il a dit qu'on ne voyait rien. Non, alors, est-ce que je peux lui dire comment on va vous appeler ? Sidney. Sidney ? Tiens, elle m'en a pas parlé de celui-là. Mais enfin... Bon, avec nos amitiés, Sidney, en tout cas. Merci. Bye bye, au revoir. Une nouvelle question pour Daniel Gélin. Bonsoir, qui est là ? D'où nous appelez-vous, votre prénom ? Oui, bonsoir Daniel, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice. C'est Florence de Blanchy-sur-Oise, dans la Seine-Maritime. Bonsoir, Florence de Blanchy-sur-Oise. Votre question, quel âge avez-vous ? Alors, j'ai 17 ans. Néan ? Alors, vous avez partagé un appartement à Paris avec Marlon Brando. Comment s'est passée cette cohabitation ? C'est pas racontable. C'est pas racontable. Comment c'est pas racontable ? C'est pas racontable. Quand était-ce ? C'était à l'époque où je tournais Adorables créatures. Oh là là, je venais de divorcer Daniel Delorme. J'étais en transit, quoi. J'étais en transit. Il y avait un appartement, Quai d'Orléans, je crois. Et nous habitions, on a toute une bande de joyeux drilles. Et c'était tout à fait les débuts de Marlon. Je crois qu'il avait simplement tourné Viva Zapata. Et il adorait Paris. Nous vivions ensemble à Paris avec Christian Marcant et Roger Vadim. Et je veux dire que c'était Tortillassade. Comment était-il ? Adorable, adorable. Mais à l'époque, il ne parlait pas bien français. Très intelligent. Très, très, très génial. Il était, vous sentiez que ce serait la future star mondiale. Il était déjà un monstre sacré, mais on ne le connaissait pas encore dans les rues de Paris. On ne le connaissait pas. Et j'en profite pour dire à quel point je suis près de lui en ce moment avec la vie complément tragique qu'il lui arrive. Et je sais qu'il a reçu les lettres que j'ai pu lui envoyer puisque son avocat est également l'avocat de mon fils qui va souvent à Hollywood. Mais enfin, j'ai eu la chance de connaître un des personnages les plus fabuleux de notre histoire, certainement, en tout cas, ce qui concerne la comédie. Visiblement, ça s'est bien passé, mademoiselle. Vous auriez bien aimé vous partager un appartement avec Marlon Brando ? Oh, pourquoi pas ? Oui, vous avez raison. C'était pas mal. Avec nos amitiés. Avec Marlon Brando et Daniel Gélin, alors ? Oui, mais là, ça devient, oui. Et Vadim, et Vadim. Et Vadim, ah bah oui, ça devient très chaud. Mademoiselle, merci beaucoup. Une dernière question pour Daniel Gélin. Bonsoir, allô ? Bonsoir Christophe, bonsoir Daniel, bonsoir Patrice. Bonsoir. Je vous appelle de Belgique. Et vous êtes ? Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Christophe. Posez votre question, Patricia. Que faites-vous comme métier ? Je ne travaille plus, j'élève mes enfants. Bah, c'est un sacré boulot, déjà. Oui, oui. Je voudrais savoir quels sont les moments les plus forts que vous évoque la grande époque de Saint-Germain d'après ? Bon, c'était tous les soirs. C'était tous les soirs. C'est vraiment fini, ça n'existe plus nulle part. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'était une époque. Je crois que nous avons été heureux tout simplement parce que nous avions eu 20 ans pendant l'occupation et que c'était très pénible et qu'il y a eu, si vous voulez, une espèce de défoulement et il se passait dans l'air, il y avait une espèce de tendresse. C'était la fête tous les soirs. C'était la fraternité tous les soirs. C'était la non-politique tous les soirs. On se réunissait comme ça par hasard. J'allais quelquefois tout seul, sachant très bien que j'allais rencontrer quelqu'un, un garçon venait s'asseoir à côté de moi à la terrasse de Montana. Une fille venait, on ne savait pas d'où elle venait, s'il était étudiante, prostituée ou modèle. Et puis finalement, on discutait, on allait dîner, ça ne coûtait pas cher. On allait ? On allait dîner. Non, non, pardon. C'est français, hein ? Oui, oui, tout à fait. On veut parler français. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, on s'apercevait au bout d'un certain moment qu'il y en avait un qui était juif, un autre qui était de droite, un autre qui était de gauche, mais on dialoguait. Bon, c'est fini, ça. Il y avait des... Ça aussi, c'est terminé. On aurait tendance un petit peu à s'enligner. Mais il faudrait recommencer à y penser. Il faudrait recommencer à y penser que les Français dialoguent ensemble sans la présence, l'entremise des politiques. À mon avis, hein. Ça vous va, mademoiselle ? Madame, pardon. Pardon, Christophe. Je vous en prie. Pour avoir des photos dédicacées. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous restez en ligne, vous nous donnez votre adresse, on va vous envoyer ça. Une dernière question maintenant pour Daniel Gélin. Bonsoir, qui est là ? Maurice. Maurice ? D'Aulnay-la-Rivière, oui. Bonsoir, Maurice. On ne vous entend pas très bien. Parlez bien en face du téléphone. Ah, oui, excusez-moi. Quel âge avez-vous, Maurice ? Encore une quarantaine d'années, je me suis éveillé par 20. Bien sûr. 800 ans. Bien sûr, nous avons... Oui, c'est ça. Nous avons donc le premier téléspectateur de 800 ans ce soir. Vous ne faites pas votre âge, hein. Mathusalem, bonsoir. Maurice Mathusalem, bonsoir. Maurice Mathusalem, la parole vous est donnée. Posez votre question. Je vous en prie, Alain, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Alain ? Mais, non, 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 une question, une question bien commise. Chut, 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 chut. Allez-y, monsieur. Quelle sœur doit-on mettre dans un bouquet pour séduire une femme ? Ah, attendez, nous allons répéter votre question. Pouvez-vous la reformuler, s'il vous plaît ? Quelle sœur doit-on mettre dans un bouquet pour séduire une femme ? Alors là, ce monsieur s'adresse à vous en tant que spécialiste de la plante, de la fleur et du jardin. Quelle fleur doit-on mettre dans un bouquet pour séduire une femme ? Toutes les fleurs, en tête, la rose, la rose. Mais la rose toute seule, ou la rose mélangée ? Une seule rose suffit quelquefois, ça va dépendre du caractère de la femme, ça va dépendre du caractère de la rose. Mais je crois qu'il faut surtout choisir bien l'instant, le moment. Le yé, par exemple, on peut offrir des oeillets ? Le yé, non. Non, oui, toutes les fleurs, non, pas toutes. Quelle couleur, la rose ? Les couleurs, la rose, le blanc, quelquefois... Ça, c'est parce que... S'il n'y a pas de loire, vous savez, ça dépend des saisons, offre les fleurs fraîches, la plupart du temps. Oui. Fraîches, non, parce que vous avez les fleurs qui sont poussées en serre. Ah oui, non, d'accord. Il n'y a pas des fleurs de saison. Vous ne pensez pas aux fleurs fanées en disant les fleurs fraîches ? Les fleurs fanées, ça peut plaire. Oui, ça peut plaire. Il faut qu'elle ait le sens de l'humour. C'est une question de goût, tout ça. Vous n'avez pas l'air fané, Maurice ? Ne dites-moi non. Non, la vérité, il faut bien connaître le goût de la personne que vous voulez séduire. Si vous la connaissez bien, vous devez pouvoir choisir le bouquet. Daniel, si on veut la séduire, on ne la connaît pas encore peut-être assez, forcément, pour pouvoir choisir. Alors, la première chose, il vaut mieux la connaître un peu avant de fraîcher les fleurs. Mais vous-même, vous avez une femme, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Même plusieurs ? Oui, non, non, non. Mais c'est fini, ça, c'est terminé. Il fait 20 ans que c'est fini. Non, je dis que vous avez eu plusieurs femmes. Ah oui, j'ai eu plusieurs femmes, oui. Mais pour les jeunes, par exemple, les jeunes, quoi offrir, par exemple, pour une fiancée ou une maîtresse ? Il faut la connaître. Je veux dire, il faut la connaître. Parce que M. Maurice a l'air branché, quand même. On sent que Maurice a une envie, mais qu'il hésite un petit peu. Quel âge a-t-elle, Maurice ? La fiancée ou moins de mante ? La personne à qui vous voulez offrir ses fleurs, quel âge a-t-elle ? Elle s'appelle Paulette. Paulette ? Oui. Elle s'appelle Paulette, oui, mais quel âge a-t-elle ? Oh, elle est jeune. Elle est jeune ? Elle a 70 ans. 70 ans, bien sûr, Maurice. Oui, alors là, je ne sais pas. Là, 70 ans, il ne sait plus, là, Daniel. J'allais dire des chrysanthèmes, mais ce n'est pas possible. Il y a des jolies chrysanthèmes, vous savez, il y a un préjugé contre les chrysanthèmes. Oui, c'est vrai. Il y a un préjugé contre les chrysanthèmes. Il y a un tabou contre la chrysanthème. Évidemment, les chrysanthèmes en Chine, c'est le symbole de la joie. Maurice, on vous remercie en tout cas pour... Un petit bonjour, s'il vous plaît. Un petit bonjour, Maurice, oui, on vous remercie pour... Un petit bonjour, ma maman, ma maman. Bien sûr. Pour un président Morissette. D'accord. Merci, Maurice. Et, Maurice, vous arrêtez tout à partir de ce soir. Oui, une rose pour Morissette. Je dis bien tout, liquide, solide, tout. Bonne soirée, Maurice. Prenez garde à vous. Bye bye, au revoir. On envoie la pub immédiatement. Juste avant, juste avant, pardon. Juste avant, pour vous dire que nous avons instauré hier une nouvelle rubrique qui s'appelle Cours au coucou. Vous pouvez pousser votre coup de gueule si vous en avez envie. 42, 48, regardez le numéro, va arriver. Pas du tout. 45, 72, 73, 99. 45, 99, ça c'est le répondeur. 45, 72, 73, 99. Vous poussez votre coup de gueule et on vous rappelle pour Cours au coucou. A tout de suite après la pub avec Daniel Gellin et le reste. Merci, à tout de suite. Merci. Nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio en compagnie de Daniel Gellin, de Patrice Carmouze, de Sophie Favier qui est ici. Et voilà, voilà, voilà. Et de François-Hugues, notre vétérinaire. Merci beaucoup. Un tout petit peu de détente. On peut prendre des réponses à... On va prendre des réponses à l'énigme. On va prendre immédiatement des premières réponses à l'énigme avant de voir les animaux exceptionnels que nous avons ce soir, en tout cas l'animal exceptionnel. Deux animaux. Deux animaux. Robert sort de chez lui... Deux animaux plus François-Hugues, alors c'est exceptionnel. Oui, oui, oui. François-Hugues, vétérinaire. Vétérinaire. Vétérinaire et chef, vétérinaire chef de Toirier. De Toirier, comment on dit ? Notamment. Responsable de Toirier, des animaux de Toirier. Vétérinaire de Toirier. Vétérinaire de Toirier. Du tout. Robert sort de chez lui à 8h du matin pour aller travailler. Il voit Henri sur l'autre trottoir et dit tiens, Henri ne s'est pas lavé les dents ce matin. Pourquoi ? 42, etc. Monsieur, madame, bonsoir. Qui est là ? Allô 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 ? On vous entend maintenant. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Christophe. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça va aller, ça va aller. Quel est votre prénom, madame ? Houria. Houria. Houria, oui. Houria. Houria de Saint-Denis. Houria de Saint-Denis. Houria, faites-nous votre proposition. Alors, moi, je pensais que, d'habitude, quand il se brosse les dents, il laisse un peu de dentifrice sur la moustache et sur la barbe. J'ai pas dit qu'il était moustachu et barbu. Oui, et puis... Non, j'ai pas dit, j'ai pas dit. Non, mais l'emplacement. Quand il l'a vu, il n'y avait pas de dentifrice, il n'y avait rien sur la moustache ni sur la barbe, alors c'est qu'il s'est pas lavé les dents. Alors, imaginons qu'il ait ni barbe ni moustache, Houria. Ah, ça, je sais pas. Allô ? Allô ? Voilà. Elle est embêtée, là. Houria, on vous embrasse bien fort. Oui. Ça n'était pas cela, désolée. Ah, ben d'accord, c'est pas grave. Allô ? Allô ? Allô, Nouria ? Allez, parti. Nous avons une nouvelle proposition. Bonsoir, qui est là ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, Franck. Quelle est votre proposition ? Alors, Henri rencontre Robert tous les matins, et Robert lui fait un grand sourire éclatant, tous les matins pour lui dire bonjour, sauf ce matin-là. Je vous rappelle qu'il s'agit à peu près d'une distance de 200 mètres entre eux, hein ? Oui, oui, mais... C'est super, Jamie. Ce matin-là, lui, ne lui fait pas de grand sourire, il lui fait simplement un signe de main. Ce qui voudrait dire que... Pour ne pas montrer, justement, ses dents. Parce que le matin... Parce que le matin, il ne s'est pas lavé les dents. Et donc, il a plein de trucs. Éventuellement. C'est ça que vous voulez dire. Il ne s'est pas brossé les dents. Qu'est-ce qu'il a mangé au petit-déjeuner, Franck ? Voilà. Des cornflakes au chocolat. Oui. Non. Ce n'est pas ça. Non. Désolé, Franck. Est-ce que je pourrais abuser de la situation ? De qui, de qui ? De Daniel, de Daniel, il l'a dit. De Daniel ? C'est ça que vous avez dit, non ? Non, non, pas du tout. Non. C'est ma petite fille qui a 7 ans qui aimerait bien répondre à la question. Oui. Mais il n'y a pas de problème. Il fallait nous la passer tout de suite. Mais je vous la passe tout de suite. Oui, il fallait nous la passer tout de suite. Bonsoir, petite fille. Comment t'appelles-tu ? Ah, Jessie. 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 Alors, vas-y, fais-nous ta proposition, Jessie. Henri a eu un accident et il a un pansement sur la tête. Et il a un pansement sur la tête, c'est pour ça qu'il ne s'est pas lavé les dents. C'est pas bête. C'est pour ça qu'il ne s'est pas lavé les dents, ma poulette ? Oui. Bien sûr. Et non. C'est pas ça, mais c'est pas bête. Je suis désolé, c'est pas bête, Jessie. Mais c'est pas ça. On t'embrasse, Jessie ? Oui. Au revoir, mon petit oiseau. Il y a Daniel Gélin qui t'a dit au revoir, mon petit oiseau, Jessie. Merci. Au revoir. Nous allons à une autre proposition maintenant immédiatement. Attention, bonsoir. Allô ? Bonsoir, madame. Mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Au revoir. Je m'excuse bien. C'est pas grave. Quel est votre prénom ? Daisy. Daisy. Oui, Daisy. Quel âge avez-vous ? Bientôt 19. Bientôt 19. Blonde, Brune ? Blonde. Blonde. Seule ? Non. Je m'égare, excusez-moi. Vous êtes étudiante ? Oui. En quoi ? En science. En science ? Oui. Vous avez des lunettes ? Non. Allez-y, posez votre question. Je n'ai pas de question. Donnez votre réponse, pardon. Posez votre réponse. Bon, alors, je pense que, donc, Henri, qui est dehors, qui voit sortir Robert, a mis du poison dans son antifrice la veille au soir. Oh là là ! Et donc, comme il le voit sortir et qu'il n'est pas mort, il se dit qu'il ne s'est pas lavé les dents, parce que sinon, il serait mort. Mais pourquoi aurait-il mis du poison dans le antifrice de Henri ? Bah, pour le tuer, parce qu'en fait, la femme de Robert est la maîtresse de Henri. Ah, vous rigolez, hein ? Vous avez gagné ! Très bien. Voilà, Daniel. On rit. Mais c'est du Hitchcock. Oui, c'est du Hitchcock. C'est du Hitchcock. C'est du Hitchcock. C'est du Hitchcock. Et Daniel, on sait quelque chose, hein, pour que ce soit du Hitchcock, hein. Quand on parle de Hitchcock avec Daniel, qu'est-ce qu'on chante ? Qu'est-ce qu'on chante, Daniel, quand on parle de Hitchcock ? Qu'est-ce qu'on chante, Daniel, quand on parle de Hitchcock ? Qu'est-ce qu'on chante, Daniel, quand on parle de Hitchcock ? Qu'est-ce qu'on chante, Daniel, quand on parle de Hitchcock ? Pas du tout. C'est dommage, vous auriez eu un super cadeau. Vous allez l'avoir avec peut-être une possibilité de le changer quand même entre nous. Alors, vous avez gagné 55 de congélation, des pâtes alphabets, un tube de lait concentré, une brosse à vaisselle, une conserve de ravioli, une terrine de lapin, une sauce andalouse, un thermomètre frontal et une pince à sucre. Il n'y a pas un raton laveur ? Non, il n'y a pas un raton laveur. En revanche, en plus, vous avez gagné quelque chose qui est un moteur 13 chevaux 5 à essence avec transmission automatique, pas d'embrayage ni de changement de vitesse. Ça marche à 9 km à l'heure, en marche avant, 4 km à l'heure, en marche arrière. Vous voyez notre ravissante hôtesse qui nous le présente. C'est une tondeuse autoportée Kubota. Vous venez de la gagner d'une valeur tout à fait exceptionnelle, capable de tondre, de tondre des hectares à des hectares. Vous voyez, présentée par nos ravissantes jeunes filles de Tahiti. Un appartement, c'est vraiment bien. Alors, évidemment, si vous n'avez qu'un appartement pour la moquette, il faut qu'elle ait poil long. Voilà, c'est jamais long. Mais sinon, nous nous arrangerons, bien évidemment, pour vous le changer si c'est possible. Vous êtes contente ? Non, c'est super. Tondeuse à gazon. Vous pouvez, Daisy, on vous fait toutes nos amitiés. Moi de même. Et à bientôt, j'espère. Ok. On fait comme ça. Au revoir. Au revoir, Daisy. Bye bye. Patrice. Allez, on va passer vite aux animaux de Noël. Il nous reste 6 minutes. Voilà. On lui invite avec François, on va aller chercher. Je crains, ma chérie, que vous n'ayez pas le temps ce soir de nous montrer... On peut se retrouver peut-être à... Prenons une fois ? Alors, le temps qu'ils a cherché les animaux, je vais simplement expliquer pourquoi vous avez cette tenue à Daniel. C'est que ce soir, Sophie était prête à nous montrer, et à montrer aux jeunes filles qui nous regardent, ce qu'il faut faire, ou surtout, ne pas faire lors d'un examen oral. Oh ! Vous voyez ? Une prochaine fois, Alfred. Une prochaine fois. C'est pour ça qu'elle a cette tenue d'écolière sage. C'est des conseils qui peuvent être utiles à ma fille, à Laura, en plus. C'est un peu un examen. Alors, voici Patrice, maintenant, accompagnée de ses... Il est... Venez là ? On se met maintenant, oui. Tenez, Daniel, je vous donne ceci. Allons-y. Il y a la, ça va rire. L'ouverture est par là, hein, Patrice ? Ok, par là. Ne me regarde pas comme ça, toi. Ça fait rire. Alors, ce sont des... Ce sont des ours de Thoiry ? Non. Non, 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 c'est des ours de Noël. C'est lui qui les a élevés. On peut rentrer dedans ? Oui, absolument. À quoi sert l'enclos, alors ? Rien. C'est pour être sûr d'être bouffé. Regardez. Rien, non, c'est des ours que Noël a élevés, mais c'est des ours baribales, c'est pas des ours... Attends, je te donne... Je vais pas donner ma montre. Non, non, je vous en prie. Je vais y aller. C'est des ours baribales qui vivent... Entre le pouce et l'index, hein, Daniel. Ce sont des ours qui vivent aux Etats-Unis, en Amérique du Nord. On peut le regarder longtemps. On peut reculer, s'il vous plaît, les camarades ? Et François, vous venez évidemment près de nous, parce que vous êtes dos aux caméras, là. Voilà, passez entre vos... Voilà. Alors, est-ce que ce sont des animaux... Est-ce que ce sont des munitions, démoins des munitions. Il a vu qu'il y avait des trucs entrepoussés à l'index. Alors, si tu veux, on peut... Je vais te montrer quelque chose. Il y a une manière de leur donner à manger. On va dévisser un petit peu. Il y a une manière de leur donner à manger sans se faire croquer les doigts. Alors, tu vois, tu le mets dans la bouche. Et à ce moment-là, il va venir te le prendre avec la bouche, tout doucement. Dandie, 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 Dandie. Non, ici, là, c'est là que ça se passe. Voilà. Avec comment rouler un patin à un ours. Alors, Christophe, tu vas faire pareil. Oui. Non, non, non. Tu fais très attention. Non, non, je ne fais pas faire pas pareil. Non, non, non. Si, si, tu es obligé de le faire. Tu fais très attention. Tu fermes les yeux et tu le mets dans la bouche. Tu laisses sortir, tu enlèves ton micro. Non, 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 je laissais que tu peux le faire. Vous baissiez votre micro. Non, 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 reste debout, reste debout. Ok, Dandie. Hop ! Hop ! Encore. Un petit patin d'un ours sur... C'est vrai, hein ? Non, le... Il va faire un patin. Non, je vais dire, le danger, en fait, c'est les microbes qui viennent te donner, là, tout de suite. Daniel Jélin, puisque vous faites le fier, vous allez le faire vous-même, maintenant. Daniel Jélin, tu n'as pas un bouchoir ? Un bouchoir ? Un bouchoir, un bouchoir, un bouchoir. Pour après ? Un bouchoir, un bouchoir. Un bouchoir, un bouchoir. Et le serrez pas avec les dents, hein. Je vais réculer celle-là par là. Oui, pardon. Alors, avec le petit, avec le petit, avec le grand. Et le petit, il en faut pas ? Vous restez bien droit ? Restez bien droit. Restez bien droit. Le petit répète, mais pour la chambre. Attention, vite. On pourrait essayer avec Sophie, hein ? La prochaine fois, moi, j'essaye le coup du marshmallow avec Sophie. Alors, expliquez-nous. C'est un ours... Tiens, regarde. Ça, c'est un ours noir. Tiens, tiens. C'est-à-dire que c'est un ours qui vit aux Etats-Unis, en Amérique du Nord. Alors, c'est un des plus petits ours par rapport aux ours brins qu'on a en France. Oui. Alors, c'est un ours qui a été un petit peu en voie de disparition à une époque. Et puis, maintenant, il a été sauvegardé, ce qu'on ne sait pas faire en France, d'ailleurs, pour les ours brins. Mais eux, ils ont réussi, les Américains. Et maintenant, on en voit dans les parcs nationaux aux Etats-Unis. Pour les voies morangéliennes, absolument en liberté. Et ils sont très... Mais à Thoiry, ils sont en liberté ? Alors, à Thoiry, ceux qu'on a à Thoiry sont des barribles. Est-ce qu'on pourrait mettre... Excusez-moi, les garçons, on est à la télé. Regardez, les caméras sont là. Ça serait sympa que les ours soient face aux caméras. Mais vous, non. Vous, non. On va en mettre un. Voilà. Vous avez combien d'ours, Noël ? Huit. Huit ours. Ils sont tous de la même famille, non ? Non, non. J'ai des ours brins d'Europe centrale également. J'ai des ours brins d'Europe centrale également. Ah, d'accord. Ceux-ci viennent des Etats-Unis. Alors, quelle est la particularité de cet ours pour... C'est déjà un des plus petits ours. C'est un ours noir. Son cousin, le deuxième ours noir qu'on a, vous savez, c'est des ours qu'on appelle la collier. C'est les ours qui vivent dans l'Himalaya, ils ont un dessin qui donne une impression de collier. Donc ça fait partie des ours noirs, mais c'est le plus petit. Sa faculté la plus importante, c'est de grimper. Aux arbres, par exemple ? Aux arbres. Quand on a, avec Noël, on a travaillé sur le film de Jean-Jacques Hano, l'ours. On avait élevé des ours pour ce film, des ours baribales. Vous avez même... Ah, c'est vous, Noël, qui avez donc amené les ours, qui avaient travaillé avec Jean-Jacques Hano pour que les ours soient à la caméra en permanence, du début à la fin ? Exactement. Et c'était pas le même ours, ça, je crois, hein ? Non, non, il y en avait 8. Il y en avait 8. Il y en avait 8. Alors, il y avait des baribales, et on les avait pris pour leur faculté, en fait, de grimper, parce qu'il y avait des scènes où il devait grimper. Le problème, c'est qu'ils étaient noirs, il fallait les teinter en marron. C'est mauvais, ça ! Donc, il a failli les endormir et les teinter. Non, 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 non. Est-ce que Sophie Fabier peut essayer de rouler un patin également avec le vache-mélo ? Ouais. Alors, Sophie, à côté de Noël... Pardon, Daniel. Tiens. À gauche de Noël. Vite, vite, parce que le rond est en train de se terminer. Vite, vite, Sophie. Je vous rappelle... Non, non, non ! Attention ! Je vous rappelle que Daniel Gélin met en scène la pièce qui est au théâtre du Tourtour à partir du 4 janvier. Demain, Elisabeth Tessier. Merci, Daniel, d'être venu. Merci, François et Hugues. Au revoir, les ours. À demain ! Bonsoir, Sophie, à demain ! 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 2, 1 ! 2, 3, 4 ! 1, 2, 1 !